Alors dans cette vidéo on va étudier la limite de Q puissance N quand N tend vers plus l'infini. On va voir que cette limite elle dépend de Q. Et le résultat qu'on va expliquer maintenant c'est un résultat fondamental du cours qu'on utilise tout le temps en exercice et qu'il faut absolument connaître. Alors ce résultat je pourrais vous le donner directement mais je préfère vous le faire deviner pour que vous le compreniez parfaitement et donc que vous le reteniez plus facilement. Une fois que vous aurez compris ce résultat, on va voir dans les exercices concrètement comment l'utiliser et enfin après on le démontrera en exercice. Alors si on étudie la limite de 2 puissance N, 2 puissance N ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 fois 2, N fois. Alors si vous calculez avec votre calculatrice par exemple 2 puissance 10, vous allez obtenir un nombre très grand. Et plus vous allez multiplier par 2, plus le nombre va être grand. Et plus précisément 2 puissance N vous allez pouvoir le rendre aussi grand que vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'on peut conjecturer, c'est à dire qu'on peut affirmer mais pour le moment sans le démontrer que la limite de 2 puissance N quand N tend vers plus l'infini c'est tout simplement plus l'infini. Et ce raisonnement que je viens de faire avec 2 puissance N, je pourrais le faire par exemple également avec 1,8 à la puissance N. Si je fais 1,8 fois 1,8 etc. N fois, j'obtiendrai un nombre que je pourrais rendre aussi grand que l'on veut. C'est pour ça qu'on peut conjecturer également que la limite de 1,8 à la puissance N quand N tend vers plus l'infini c'est également plus l'infini. Je pourrais également le faire par exemple avec la limite de 1,1 à la puissance N quand N tend vers plus l'infini. Si je fais 1,1 fois 1,1 N fois, et bien j'obtiendrai mais ça sera plus lent, un nombre aussi grand que l'on veut. Et c'est pour ça que là encore on peut conjecturer que la limite de 1,1 à la puissance N quand N tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Et donc vous devinez que si ici je prends un nombre qui est strictement plus grand que 1, et bien la limite de ce nombre à la puissance N ce sera plus l'infini. Voilà pourquoi dans Ventecourt il est écrit que si Q est strictement plus grand que 1, la limite de Q puissance N en plus l'infini c'est plus l'infini. Alors maintenant qu'on a traité le cas où Q est strictement plus grand que 1, prenons un nombre plus petit que 1. Prenons par exemple 0,8 et cherchons la limite de 0,8 à la puissance N quand N tend vers plus l'infini. 0,8 à la puissance N ça veut dire quoi ? Ça veut dire 0,8 fois 0,8 N fois. Et faites l'expérience avec votre calculatrice, tapez 0,8 fois 0,8 fois 0,8 vous allez voir que vous allez obtenir un nombre que vous pouvez rendre aussi proche de 0 que vous le voulez. Et c'est pour ça qu'on peut conjecturer que la limite de 0,8 à la puissance N c'est tout simplement 0. Alors maintenant si au lieu de prendre 0,8 je prends moins 0,8. Et bien faites l'expérience, calculez moins 0,8 que multiplie moins 0,8 etc. N fois et vous allez voir que le nombre que vous obtenez là c'est un nombre qui est très proche de 0. Plus exactement c'est un nombre qu'on peut rendre aussi proche de 0 que l'on veut. Et c'est pour ça qu'on peut écrire que la limite de moins 0,8 à la puissance N quand N tend vers plus l'infini, cette limite elle vaut 0. Alors ce raisonnement que je viens de faire avec 0,8 j'aurais pu le faire avec 0,7, avec 0,6. Au lieu de le faire avec moins 0,8 j'aurais pu également le faire avec moins 0,7, moins 0,6. Tous ces nombres ils ont quoi comme propriété ? Ils sont tous plus petits que 1 et tous plus grands que moins 1. Et tant que je prendrais un nombre ici à l'intérieur de la puissance compris plus petit que 1 et plus grand que moins 1, et bien cette limite elle vaudra toujours 0. Et c'est pour ça que dans votre cours il est écrit que si on prend Q strictement compris, j'insiste bien, strictement compris entre 1 et moins 1, la limite de Q à la puissance N en plus l'infini c'est 0. Alors si maintenant on cherche la limite de moins 2 puissance N. Alors moins 2 puissance N ça veut dire moins 2 fois moins 2, etc. Alors commençons à calculer, moins 2 fois moins 2 vous voyez que ça fait quoi ? Ça fait 4. Si je remultiplie par moins 2 ça va changer de signe, donc ça va être négatif, et donc ça va me donner moins 8. Si je remultiplie par moins 2 à chaque fois ça change de signe, donc cette fois-ci ça va être plus, et ça va me donner 16. Vous voyez bien que quand on multiplie à chaque fois par moins 2, ça va changer de signe à chaque fois. Mais en valeur absolue ça augmente, puisque ici en valeur absolue ça fait 4, 8, 16, au prochain coup ça fera 32. Donc moins 2 puissance N en valeur absolue ça tend vers plus l'infini, mais le problème c'est qu'un coup ça tend, c'est très grand positif, et qu'au rang d'après c'est très grand négatif. C'est pour ça qu'on peut conjecturer, on peut deviner que moins 2 puissance N n'a pas de limite en plus l'infini. On peut donc écrire que moins 2 puissance N n'a pas de limite quand N tend vers plus l'infini. Et ce qu'on vient de dire avec moins 2 puissance N, on peut le dire avec moins 3 puissance N, avec moins 4 puissance N, avec moins 1,1 puissance N. Tout ça, ça n'a pas de limite quand N tend vers plus l'infini. Et à partir du moment où on va choisir un nombre qui est à l'intérieur de la puissance, ce nombre là, est plus petit ou égal à moins 1, et bien ce nombre à la puissance N n'a pas de limite en plus l'infini. Et c'est pour ça que dans votre cours, il est écrit que si Q, le nombre qui est là, est inférieur ou égal à moins 1, et bien la suite Q puissance N n'a pas de limite. Voilà, j'espère que cette approche intuitive qu'on a faite ici, vous permet de mieux comprendre ce résultat qui est dans votre cours. Et maintenant, on va expliquer comment utiliser ce résultat concrètement dans les exercices. Alors, commençons par un exemple très simple, et cherchons la limite de 1 sur 3 puissance N. 3 puissance N, c'est de la forme Q puissance N, avec Q qui est plus grand que 1 strictement. Donc on est dans ce cas là. Et quand on est dans ce cas là, et bien la limite de Q puissance N, c'est plus l'infini. Donc la limite de 3 puissance N ici, c'est plus l'infini. Et donc on divise 1 par un nombre infiniment grand. Et si vous divisez 1 par un nombre infiniment grand, le résultat tend vers 0. Donc tout ceci tend vers 0. Si vous avez du mal à le voir, divisez 1 par 10 millions, le résultat sera très proche de 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger tout ce qu'on vient de dire là sur notre copie. Et donc sur ma copie, je commence par rappeler le cours. Si Q est strictement plus grand que 1, la limite de Q puissance N, c'est plus l'infini. Donc la limite de 3 puissance N, puisque 3 c'est bien strictement plus grand que 1, c'est plus l'infini. Donc par quotient, puisqu'entre 1 et 3 puissance N, c'est un quotient, et bien la limite de 1 sur 3 puissance N, c'est 0. Voilà comment on rédige ce qu'on a dit au brouillon, sur ça, copie. Alors faisons un deuxième exemple un peu plus compliqué. Et cherchons la limite de 2 puissance 3N divisé par 3 puissance 2N. Alors la première chose à faire ici, c'est de transformer cette expression pour se ramener à une forme du type Q puissance N. Donc on ne commence pas par chercher la limite, on commence par transformer cette expression, je répète, pour la mettre sous la forme Q puissance N. Alors cette expression ici que je dois transformer, je l'ai réécrite ici. Mais pour savoir la transformer, il faut connaître cette règle sur les puissances. Donc ici, regardez, 2 puissance 3N, je vais utiliser cette règle, c'est quoi ? C'est tout simplement 2 puissance 3, le tout, à la puissance N. Je suis en train de faire sortir le N pour me ramener à une forme du type Q puissance N. Pareil en bas, 3 à la puissance 2N, c'est quoi ? C'est 3 à la puissance 2, le tout, à la puissance N. A chaque fois, j'ai utilisé cette règle que je viens de rappeler. Mais 2 à la puissance 3, ça fait quoi ? Ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc au numérateur, j'ai 8 puissance N. Et au dénominateur, 3 au carré, ça fait 9. Donc voilà ce que j'obtiens. Et 8 puissance N divisé par 9 puissance N, ça fait tout simplement 8 sur 9, le tout, à la puissance N. Et voilà, j'ai réussi à me ramener à quelque chose du type Q puissance N. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ce résultat du cours pour trouver la limite de cette suite. Mais 8 sur 9, c'est un nombre qui est plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Donc ici, on est dans ce cas-là. Et donc la limite dans ce cas-là, de 8 sur 9 à la puissance N, c'est 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger sur sa copie. Et donc je commence par rappeler le cours sur ma copie. Je rappelle que quand Q est compris entre moins 1 et 1 strictement, la limite de Q puissance N, c'est 0. Et donc que la limite de 8 9 à la puissance N, c'est 0, puisque 8 9, c'est bien compris entre moins 1 et 1. Et comme ces deux quantités sont égales et que la limite de 8 9 à la puissance N, c'est 0, et bien la limite de ceci, c'est également 0. Voilà pourquoi on peut écrire que cette limite vaut 0. Donc retenez bien que quand dans les exercices, vous aurez des limites à chercher où le N sera en puissance, il faudra essayer de se ramener à quelque chose du type Q puissance N, comme on l'a fait ici. Et donc il faudra penser à utiliser les règles sur les puissances pour transformer l'expression et faire apparaître Q puissance N. Donc maintenant qu'on a expliqué ce résultat du cours, que vous devez absolument connaître parce qu'on l'utilise tout le temps, et qu'on a également expliqué comment utiliser ce résultat dans les exercices, il nous reste à démontrer ce résultat rigoureusement. C'est ce qu'on fera en exercice.